Alors, la première province que j'ai sous les yeux, c'est Dijon. Bonjour à tous, merci. Donc, Dijon, le mouvement à Dijon a démarré effectivement un peu partout le 17. Il a démarré assez fort puisqu'on avait une manifestation à 7000 personnes environ. Donc, ça a continué sur tous les actes avec plusieurs milliers de personnes. Le dernier, on est remonté à 7000, sinon c'est en moyenne 3 000 personnes. Donc, la mobilisation pendant les actes est forte. Il y a pas mal d'actions aussi qui se font en parallèle. Bien sûr, il y a une petite dizaine de ronds-points qui sont occupés et mobilisés autour de Dijon. Il y a eu des actions, par exemple, blocage de péage, blocage de raffinerie. Il y a beaucoup de types de tracts en tout genre qui se font à l'échelle de Dijon et de l'aventour. Le souci, c'est la soupe, il y a la soupe populaire. Il y a une association qui s'est montée pour combattre en faveur du public et de la santé compliquante. Le souci, c'est la coordination, en fait, de toutes les actions. Parce qu'à Dijon, le mouvement est fort, important, mais assez éclaté. Il y a beaucoup de petits groupes qui ont leurs idées, qui sont autonomes, qui agissent dans le but des gilets jaunes, mais sans expérimentation. Merci de partager. Et pour rassembler plus largement sur Dijon, sans pouvoir avoir d'assemblée, on a fait tourner dans les manifestations une boîte à revendication. Les gens ont pu mettre librement tout ce qu'ils voulaient. Il faudra condenser et qu'on a tout est sûr ici. Sur les revendications, il y a deux grandes tendances. Vraiment, on retrouve un besoin de justice fiscale, d'équité, de répartition des richesses. C'est ce qui revient le plus souvent. Et aussi une grande demande de services publics et de dénationalisation. Donc ça a beaucoup se prévenu. Donc voilà.